Nous nous trouvons à la station d'appuration des eaux usées de Neuchâtel, donc c'est clairement pour traiter les eaux usées. C'est une steppe qui est raccordée pour 55 000 habitants et qui est maintenant en travaux pour le traitement des micropolluants. Alors ce qui était vraiment important pour qu'on puisse permettre toujours de faire des visites dans notre steppe, c'est que ça soit accessible. Ça veut dire que malgré les zones, ce sont des processus qui sont assez délicats, qu'on puisse toujours maintenir une visite intéressante. C'est pour ça qu'on a vraiment adapté l'installation. Les risques, clairement les risques, ce sont les risques pathogènes qui sont amenés par les effluents dans des eaux usées. Ensuite on a des risques de noyade, on a des risques d'asphyxie qui sont clairement pour le personnel exploitant, mais pour les visites, très particulièrement, ce sont clairement les pathogènes. Nous avons la volonté au niveau de la ville de favoriser ces visites, de sensibiliser les jeunes, et c'est clair que pour faire ces choses-là, il faut leur offrir un contexte qui est le plus sûr possible, le plus agréable et qui est aussi gratifiant pour le personnel. Les défis concrets pour la mise en œuvre, c'était clairement de pouvoir adapter nos exigences spécifiques à l'exploitation et à la sécurité des visites. Dans les mesures qui ont été prises, c'est clairement la mise en place de plaintes, la protection de trous et puis la mise en place de chaînes, de parcours pour vraiment guider les personnes. de la sécurité des visites. de la sécurité des visites.